28 jours pour parcourir l'Europe en auto-stop, c'est le défi qu'un youtubeur s'est lancé. Lucas emmène avec lui une communauté de 18 000 abonnés. Quel est son secret pour ce que ces vidéos marchent sur les réseaux sociaux ? Il s'est confié à une de nos équipes. Venons-en à ce youtubeur, Lucas Brazier. Il a décidé de parcourir l'Europe en moins d'un mois et en stop. Sa communauté compte plus de 18 000 abonnés, prêt à le suivre. Stéphane Compan et Éric Fossac l'ont rencontré. Bonjour, je m'appelle Lucas Brazier, je fais de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Et le 1er août, je pars traverser l'Europe en stop. Avant de se lancer dans ce défi, Lucas a commencé à pratiquer les réseaux sociaux il y a 7 ans en publiant des vidéos sur ses études scientifiques. Des conseils suivis par plus de 10 000 followers. Quand je suis arrivé en prépa scientifique, je n'avais pas envie que ceux qui arrivaient après moi aient le même a priori. Donc j'ai pris mon téléphone et je me suis filmé tous les jours en faisant une vidéo sans montage et en disant, ben voilà, je vous raconte le quotidien d'un élève en prépa MPSI. Ce n'est pas la vérité absolue ni générale, mais c'est le point de vue d'un des 40 000 étudiants. Et si ça peut aider certaines personnes, tant mieux. Une chaîne YouTube, des centaines de vidéos et des rencontres avec des sportifs ou encore des influenceurs. Aujourd'hui, la chaîne a trouvé son audience. 500 000 vues chaque mois, toutes plateformes confondues. Les défis sans chaîne, Eurostop est le prochain. Dans mon rêve le plus fou, vu que j'ai 28 jours de trajet, il y a 14 points. Ce serait de faire un jour de stop 400 kilomètres. Et un jour, je profite quand même pour visiter la ville, faire du contenu autour et un peu visiter l'Europe. Connaître toutes nos capitales européennes, nos villes à traverser. 5000 kilomètres en autostop, 10 pays à parcourir seuls en 28 jours. Ouvrez-vous aux gens et aux rencontres que vous pouvez faire sur la route ou au quotidien dans votre vie de tous les jours. Plus qu'un défi, un véritable voyage initiatique, une expérience dans le réel.